Salut les filles, aujourd'hui je vais vous parler de ma routine capillaire de l'été parce qu'évidemment c'est pas la même j'ai voulu changer et comme je suis dans mon objectif pouce je vais essayer de confectionner un truc un peu bizarre mais vous allez voir, vous allez peut-être pas me suivre, ça c'est pas sûr mais on va voir ça donc je vais alterner entre deux soins donc je vais commencer par le premier on va faire comme d'habitude donc la cure de crème de coco plus ricin donc je vais faire un shampoing sur deux donc après je vais vous montrer quels soins je vais faire à la place donc je vais mélanger cette crème de coco avec l'huile de ricin que je vais appliquer sur toute la chevelure je vais laisser poser entre deux et quatre heures voire une nuit quand j'ai le temps donc voilà pour ceci ensuite au niveau du shampoing quand je vais rincer la crème de coco comme c'est assez épais, gras tout ce que vous voulez il faut que je fasse deux shampoings donc je vais terminer celui-ci donc le Sobio Ethic Energy ouais c'est ça et il est vraiment pas mal il a une très bonne odeur le temps de rinçage est effectivement deux fois plus rapide donc il est vraiment très bien donc avec cette cure-là je vous conseille toujours de faire deux shampoings parce que vous allez vite vous retrouver avec des cheveux poisseux etc donc je fais deux shampoings de celui-ci mais étant donné qu'il y en a quasiment plus je vais enchaîner sur ce shampoing qui est l'un de mes préférés donc c'est le fluorescence au miel certaines vont dire oui tu parles de produits bio tu parles de produits naturels etc mais il y a de l'ammonium l'oryl sulfate qu'est-ce que l'ammonium l'oryl sulfate ? c'est la base, la vente du shampoing qui est peut-être un peu agressive c'est vrai qu'il y a des bases un petit peu moins mais ce qui est sûr c'est que dedans vous ne trouvez pas de silicone pas de parabène et je trouve ça au magasin au centre commercial comme d'habitude celui-ci je trouve chez Leclerc et celui-ci je trouve à Cora donc je ne sais pas si vous avez des Cora après chez vous ou autre mais je ne trouve pas au champ donc après c'est à vous de voir mais celui-là c'est vraiment un de mes préférés pourtant je n'aime pas le miel je n'aime pas en manger mais c'est vrai que le shampoing est vraiment pas mal du tout donc voilà je vais rincer avec ça voilà pour tout ce qui est après shampoing, soins etc je vais vous en parler à la fin donc je vais alterner une fois sur deux les soins donc le deuxième soin ce sera celui-ci donc voilà donc ça c'est deux produits fabriqués Homemade que j'ai fait moi-même donc là ici vous avez un masque que j'ai fait il y a peu à base d'huile d'avocat et d'huile de ricin donc qui favorise également la pousse donc vous pouvez voir une crème assez épaisse, blanche donc voilà j'ai mis ça et j'ai rien mis de spécial j'ai mis du BTMS dedans donc vous pouvez retrouver la recette sur le blog également donc je vais mettre ça au niveau des racines bien massées partout et on verra bien ce que ça donne dans tous les cas ça ne peut pas leur faire de mal donc bon j'espère que ça leur fera du bien et si bien dans tous les cas pour le challenge pousse je vous ferai un article qui récapitule tout ce que j'ai fait comme soins pendant tout ce temps et selon moi ce qui a été le plus efficace ou pas donc tout ce qui est racines je vais faire avec ceci et ensuite tout ce qui est longueur et pointe je vais travailler avec ceci ce spray non c'est pas un spray Yves Rocher bah si c'en était à la base mais je l'ai terminé, je l'ai vidé et j'ai mis mon mélange dedans donc ça je l'ai fait aujourd'hui c'est de l'eau de riz c'est l'eau que j'ai récupérée de riz qui a cuit du jus de cuisson et donc j'ai transféré dedans et j'ai mis une vingtaine de gouttes de Kosgar pour le conserver donc ça je vais mettre sur longueur et sur les pointes je vais bien pulvériser partout donc d'un côté je vais mettre le masque sur mes racines et ça sur les longueurs et pointes ensuite je vais attacher mes cheveux et pareil je vais laisser poser 2 à 4 heures voire une nuit quand je peux donc voilà pour ça donc apparemment ça ça lisserait les cheveux ça lisse les cheveux ça les fortifie ça les fait briller etc par contre c'est déconseillé pour les cheveux les cheveux fins et les filles qui souhaitent avoir du volume apparemment l'amidon qui se trouve dans l'eau de cuisson va alourdir les cheveux et donc vous n'aurez pas l'effet bah l'effet que vous souhaitez donc voilà donc ça c'est pour la comment dire les soins tout ce qui est soins donc shampoing par contre le shampoing va changer quand je vais faire ce soin ça va être le shampoing à base de crème de coco donc j'ai pris une base lavante toute basique Cora Bio Cora Bio Nature etc donc j'ai rajouté de la crème de coco dedans et j'ai mis j'ai mis aussi un conservateur pour quand même le garder un moment et je conserve ça au frigo donc ça ce sera le shampoing quand je vais faire le masque ricin avocat plus eau de riz voilà pour pas faire je veux dire comme la crème de coco est grasse si je lave avec de la crème de coco j'ai peur que mes cheveux poissent trop et qu'ils en aient marre à force donc c'est pour ça je vais varier un petit peu les soins pour pas trop leur en donner d'un coup voilà donc sinon pour revenir sur l'eau de riz ça se présente comme ceci donc là il m'en reste encore un petit peu hop je sais pas si ça se voit donc vous voyez c'est un petit peu blanchâtre, transparent donc c'est quand vous égouttez le riz vous récupérez le jus de celui-ci donc par contre je sais pas du tout combien de temps ça se conserve donc c'est pour ça que j'ai mis un conservateur et que j'ai bien laissé la préparation au frais donc je pourrais pas vous dire combien de temps ça peut se garder donc voilà après pour ce qui est l'après-shampoing ce sera le home-ed que j'ai fait par le biais du partenariat avec Aromazone donc ça c'est la crème des mélanges des îles donc pour moi c'est un après-shampoing basique donc c'est fait avec de l'huile de coco et c'est vrai que j'apprécie bien ce petit mélange d'ailleurs bon je suis bientôt à la fin donc il va falloir que j'en refasse donc je vais rester sur celui-là il n'y a pas de soucis de ce côté-là ensuite donc après le lavage donc quand je vais essorer mes cheveux etc je vais mettre de l'huile de brocoli je vais en mettre deux gouttes sur mes longueurs et pointes donc ça ce sera tout de suite après le shampoing après essorage des cheveux et le lendemain je vais alterner avec ce spray donc ce spray à base de conditionneur et mulcifieur qui sent la mûre qui sent très très bon que j'ai fait moi-même également dedans j'ai rajouté du complexe hydratation intense quelque chose comme ça c'est un actif sur Aromazone qui est très bon pour les cheveux et la peau et j'ai constaté que ça hydratait très très bien les cheveux donc ce qui est bien c'est de nourrir et hydrater il faut alterner un petit peu parce que comme nous les cheveux ont faim et ont soif mais des fois ils n'ont pas forcément faim ils ont plus soif donc essayez d'alterner avec un soin hydratant et nourrissant donc un jour sur deux je vais alterner entre ces deux soins donc voilà pour ma routine de cet été et je pense que je vais reprendre des choses un petit peu plus lourdes quand on arrivera à l'automne voire l'hiver donc ce sera tout ce qui est beurre de karité etc donc voilà j'espère que ça vous aura plu effectivement il y a des soins qui ne seront peut-être pas à votre portée parce que vous ne faites pas des produits maison pas des cosmétiques vous-même mais rien ne vous empêche de prendre quelques exemples comme l'huile de brocoli comme par exemple moi j'ai fait un masque moi-même avec de l'huile de ricin et d'avocat rien ne vous empêche de mélanger ces deux huiles et mettre directement sur vos cheveux pas forcément faire un masque comme moi après pour ce qui est la crème de coco mélangée à l'huile de ricin ça il n'y a rien de compliqué vous trouvez tout dans le commerce après pour l'empré-shampooing c'est vous qui voyez vous pouvez rester sur le vôtre si vous l'aimez bien après il ne reste plus grand chose après pour le spray hydratant vous pouvez voir un petit peu vous-même essayer de vous fabriquer un spray avec de l'eau de l'aloe vera un petit peu de miel je veux dire vous pouvez prendre l'exemple mais peut-être pas exactement copier les mêmes recettes après si vous pouvez c'est tant mieux c'est au contraire comme ça vous pourrez me donner vos avis un petit peu sur les soins que je vous propose donc voilà pour cette vidéo routine capillaire de l'été donc j'espère que ça vous aura plu après en ce qui concerne les coiffures je vais rester sur la pince pour remonter mes cheveux après quelques tresses etc sinon en ce moment la nuit je me fais une demi-tresse donc je pars basique sur une tresse normale et je vais m'arrêter à la moitié de mes cheveux parce que quand je tresse jusqu'au bout mes cheveux font des trucs bizarres et ça fait vraiment moche donc je préfère vraiment rester sur une tresse qui s'arrête au milieu comme ça au moins ça les imbime pas etc donc en ce moment c'est ce que je fais la nuit et voilà donc un petit récapitulatif donc au niveau des soins une fois sur deux crème de coco rissa voilà en rinçage après rinçage deux bons shampoings donc je vais terminer celui-ci je vais enchaîner sur celui-ci ensuite deuxième soin donc ici on a pour les racines masque avocat rissa pour les longueurs on a ensuite l'eau de cuisson de riz qui va permettre de lisser faire briller et protéger les cheveux de la pollution de notre environnement voilà en shampoing notre shampoing qui favorise qui favoriserait je laisse une exclamation dessus la pousse des cheveux à base de crème de coco en après shampoing la crème des mélanges des îles aromazone à base d'huile de coco qui apparemment lisse aussi les cheveux donc c'est très très bien et pour terminer une fois sur deux un mélange nourrissant et un mélange hydratant voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine salut salut